Le ministre de la Défense, Peter de Crème, sous le feu des critiques. Pour lui, l'invitation des militaires congolais à défiler le 21 juillet n'était pas une invitation officielle. Une réponse qui ne convainc pas tout le monde, mais une chose est certaine, les militaires congolais ne seront pas les bienvenus lors de la fête nationale chez nous. François Mazur. Une invitation d'un autre temps. Voici comment les députés jugent la proposition de Peter de Crème d'inviter des militaires congolais à notre fête nationale. Plus qu'une imprudence, une faute grave au regard du dernier rapport de l'ONU sur l'armée congolaise. Il parle des meurtres, des exécutions, des viols, des pillages. Le régime du président Kabila commence de plus en plus à ressembler au régime de Mobutu. Alors, comment garder la face dans de telles circonstances et expliquer cette invitation ? Peter de Crème avance une simple formule de courtoisie en réponse à l'invitation préalable de son homologue congolais. J'ai, ministre Mwando, de l'inviterie de l'inviterie de la Belgique pour venir avec une délégation à la Belgique pour la délégation de notre fête nationale. Cette délégation mondiale, de l'inviterie de l'inviterie, n'est vraiment pas un caractère formé. Et si ce n'était pas assez clair, le ministre des Affaires étrangères enfonce le clou. Il vaut mieux ne pas chercher les difficultés ou les ambiguïtés au niveau de l'interprétation. Et donc il vaut mieux ne pas prendre cette idée en compte. Alors, que dire désormais aux dirigeants congolais avec lesquels on sentait enfin le retour de la sérénité ? L'ancien ministre de la Défense avance une proposition. À l'école royale militaire ou dans les autres écoles de formation de militaire ici, il y a des stagiaires congolais. Eh bien, groupons-les et identifions-les dans le défilé du 21 juillet. Cette idée sera-t-elle jugée satisfaisante ? Une chose est sûre à refaire. Peter de Crème optera, cette fois-ci, pour une solution concertée. Et à propos du Congo, les Nations Unies viennent de publier un rapport accablant sur le comportement des soldats congolais, principalement au Kivu. Philippe Lamère. L'armée congolaise est-elle au service de son pays ? Une question qui mérite d'être posée, surtout à la lecture du dernier rapport des Nations Unies. Un rapport qui ne mâche pas ses mots. Les experts y soulignent le non-respect des droits de l'homme et dénoncent les viols, les arrestations arbitraires, les tortures. Ce rapport de l'ONU n'est pas le premier à mettre en exergue les manquements des troupes congolaises, une armée fruit de son histoire. Quand on a mis les anciens militaires de l'armée de Mobutu, on a joint ça des factions rebelles. Donc vous avez un melting pot d'un peu n'importe qui. Et ils sont, on les a identifiés, il serait environ 130 000. Cléthorique, souvent mal payé, pas payé du tout, mal encadré, les phares d'essai souffrent de nombreux maux. Mais la coopération sous la forme d'une formation à la discipline et au droit de l'homme peut porter ses fruits. En l'Équateur, les troupes qui ont été envoyées par, qui ont été formées par la Belgique, on n'entend pas que des choses aussi graves que ce qui se passe au Kivu. Au Kivu, certains violeurs sont poursuivis comme ces condamnés filmés en février dernier à la prison de Goma. Mais il ne s'agit souvent ici que de sous-fifres. Je suis condamné pour la tentative de viol pendant 15 ans. Alors que certains officiers circulent, eux, en toute liberté. Réduire le nombre de militaires, les former, verser leurs soldes, construire des casernes, des solutions existent. Reste la volonté politique et l'argent. Car le respect des droits de l'homme a un prix, mais qui est prêt à le payer ? Merci. 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 Merci.